— Oui, mesdames, vous pouvez être belles, tendances et en même temps faire des économies. Par exemple, en fabriquant vous-même vos produits de maquillage. D'abord parce qu'au moins, on sait ce qu'il y a dedans. Parce que quand on les achète dans le commerce, on n'est jamais sûr. Et puis, c'est souvent moins cher. Sandrine, vous inspirez directement de l'Antiquité pour votre recette du jour. À cette époque, les femmes écrasaient des murs sur leurs lèvres pour les colorer. Pour les colorer, oui. Et vous allez faire à peu près pareil. On va faire à peu près pareil. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous apprendre à confectionner vous-même votre brillant à lèvres, votre gloss maison. On va pouvoir gérer la confection de A jusqu'à Z. Louana, vous êtes une grande cuisinière. Eh bien, vous allez voir qu'aujourd'hui, c'est un petit peu la même chose. Je n'ai jamais cuisiné un rouge à lèvres. Mais justement, vous allez voir que c'est la même chose en réalité. Et vous allez venir avec moi, Paul Louana et Stéphane, bien sûr. Ah, Paul aussi, il va faire du musée. Mais bien sûr, il va faire tous les jours. Tous les matins, on va se sortir un petit coup de rouge à lèvres. Bien sûr, tous les matins. Alors, je vais vous demander, Paul, de vous mettre ici. Et Louana, ici, s'il vous plaît. J'ai prévu, avant qu'on commence, j'ai prévu des petits tabliers pour pas qu'on se tâche. Mais en fait, ce n'est pas des mûrs, là, c'est des framboises. Un petit tablier. C'est des framboises, oui. Alors, pourquoi on a choisi des framboises ? Parce qu'on veut du rose. Si on veut une couleur un petit peu plus violine, un petit peu plus foncée, on aurait pris les mûrs. Mais en l'occurrence, moi, j'avais envie de quelque chose d'un petit peu estival, un petit peu frais. Donc, on a pris du rose. Alors, pour cette recette, on a besoin de miel solide. On veut qu'il soit solide, tout simplement, pour avoir une bonne consistance pour notre gloss. Ensuite, on prend de l'huile de riz sain, de la glycérine, de la vitamine E, du colorant rouge naturel, des mica colorants. Donc, ce sont des colorants, en fait, des pigments naturels. Et, bien sûr, des petites framboises. Alors, on va se munir de cette petite spatule. C'est un pâtisserie, on connaît. En pâtisserie, vous connaissez, Louana. Un génalier de choc. Une maryse ! On prend le miel solide et on va le mettre dans notre bol. Alors, on a choisi le miel parce qu'il est riche en sel minéraux, en vitamines A, B et C. Donc, ça va aider notre peau à cicatriser. Et la bouche, c'est vrai qu'elle est... Ça va, Paul ? Non, je m'étais trompé, mais c'est pas grave. C'est pas grave. J'avais mis dans l'huile. Mais de toute façon, on va les mélanger, donc c'est pas grave. Donc, je vous disais que le miel, en fait, va donner une bonne consistance à notre gloss. Et en plus, il est riche en sel minéraux et en vitamines A, B et C. C'est très bon pour nos lèvres. C'est très bon pour nos lèvres, ça les aide à cicatriser. Ensuite, on prend l'huile de riz sain. Donc, l'huile de riz sain, elle va empêcher la formation de microbes. Et encore une fois, pour la bouche, c'est quand même assez important pour cette zone-ci. Ensuite, on prend la glycérine végétale. Donc, c'est un agent hydratant qui est très utilisé en cosmétique naturel. On continue avec la vitamine E, donc juste deux gouttes. D'accord. C'est notre conservateur naturel, en fait. C'est la vitamine E qui va permettre à notre gloss de ne pas rancir. Ensuite, on mélange. Ça va, Louana ? Oui, oui, je suis là. Elle est où, la vitamine E ? On mélange un petit peu dans la pipette. Ah, d'accord. Dans la pipette, donc juste deux gouttes. On continue avec le colorant naturel rouge, donc pour colorer notre gloss. Et en fait, c'est une ultramarine. Donc, c'est un pigment de couleur, en fait, parce qu'on a testé beaucoup de recettes avec les filles de la rédaction. Et je peux vous dire que là, on a trouvé une jolie recette. Ça tira si bien, chérie. On s'en donne pas, moi. Ensuite, on continue avec les mica. C'est quoi, ce que... C'est ça ? Alors, ce sont les mica. Les mica naturels, en fait, c'est extrait à partir de minerais bruts. D'accord. Donc, c'est ce qui va encore apporter de la couleur. Je pense que c'est le chanteur, Mika, moi. On a pris Mika, le chanteur, pour notre gloss. Donc, vous voyez, on commence à avoir quand même quelque chose d'assez brillant, assez satiné. D'accord. Donc, arrive l'étape de la framboise. La framboise, elle va colorer notre gloss. On va prendre notre petit ami. On met notre framboise. Et avec la cuillère, en fait, vous allez... Je peux en mettre deux, quand même, pour que ça... Alors, le but, c'est de mettre qu'une seule goutte. Moi, je vous invite... Une goutte ? Une seule goutte. Attendez, vous m'avez vendu le truc comme quoi c'était un truc à fruits ? Stéphane, si vous mettez une seule goutte de framboise sur votre chemise, je peux vous assurer qu'elle va être colorée. Sur les lèvres, c'est pareil. C'est pareil sur les lèvres. Et en plus, les framboises sont riches en anthocyanes. En fait, ce sont des pigments naturels que l'on trouve dans la nature. Donc, en grec, antho, la fleur. Cyanes, le bleu sombre. Ah, c'est bon. Donc, c'est très bon pour la peau. Ça va aider à quoi s'y générer ? Du coup, si on a mis le colorant, on aurait pu mettre plus de gouttes de framboise et pas de colorant ? Parce que la framboise est riche en eau. Et ça allait être trop liquide. Vous avez réponse à tout, mais je mets quand même mes deux framboises. Mais moi, je vous invite à mettre une seule goutte à la maison. C'est votre problème. Voilà, une goutte. Moi, je n'ai rien du tout. Alors, si vous voulez... Alors, Paul, ça y est, votre goutte est mise. Ah bon, ça va. J'ai mis ma goutte. Moi aussi, j'ai mis ma goutte. On mélange, on mélange, on mélange. Regardez comme c'est joli. Au moins. C'est magnifique. Bravo, c'est magnifique. Maintenant, il faut avoir envie de se mettre ça sur les lèvres. C'est un homogène, Louana. Ça me paraît parfait. C'est pas mal. Alors, qui a envie de se mettre ça sur les lèvres ? Alors, on va le conditionner, Stéphane, avant. On ne va pas se mettre comme ça. Pour les jeunes filles. Ah, mademoiselle, vous avez vous fait envie, hein ? Alors, on va le conditionner dans un flacon spécial pour cet usage. Et on va le conserver à l'abri de la lumière et au sec. Voilà. On va pouvoir le conserver 3 à 4 semaines. Alors, comment je fais ? Je prends une seringue ? On prend notre petite seringue. Oui. Voilà. Et on aspire tout simplement. Hop, dans notre bol. Et ensuite, on met dans notre petit flacon. Je suis pas très bonne, hein ? Ça va, Louana ? Vous voulez de l'aide ? Très bien. Les seringues et moi ? Alors, ensuite, quand on l'a mis, il y a un petit embout comme ça, tout simple. Alors, vous avez testé sur vos lèvres ? Bien sûr. Donc, je vous montre comment faire. Bravo, Paul. Hein ? Je vous ai dit tout. Ça fait tous les jours, ça, moi. Alors, testez pour voir. Paul, est-ce que vous voulez le donner à quelqu'un du public, votre gloss ? Il est trop beau pour être... Avec plaisir. Tiens. Pas mal, hein ? Voilà. Voilà, c'est joli. Ça a bon goût. Pourquoi vous mettez que sur la lèvre du bas ? Parce qu'après, il fait rejoindre les deux lèvres. Ça, c'est une technique de fille, Stéphane. Voilà. Il faut faire un effet bouche-mordu. Un effet quoi ? Mordu ? Bouche-mordu. Ça revient à combien, ce flacon ? 1,71€. Ah, et le dos, ça fait un sacré quart par rapport. Ah, oui, par rapport à ce qu'on trouve dans le dos. Il nous a coûté 1,71€. Il y en a beaucoup. J'ai pas tout mis, mais si on met tout, on remplit le flacon. On va le conserver à l'abri de la lumière et au sec de 3 à 4 semaines. Dans son sac. Et puis voilà, dans son sac. Et puis on a une couleur, voilà. La couleur, j'adore. Vous aimez ou pas ? C'est très bon. Qu'est-ce que vous en pensez le public ? Ça vous plaît ? On s'est entre 12 et 14 ans. Regardez comme c'est joli. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Merci Sandrine. Merci Paul. Merci Loana. Vous êtes super bien débrouillée. Merci beaucoup. On a pris des choses. On a pris des choses. C'est comme de la cuisine finalement. Slash CCVB pour pouvoir la refaire chez vous. Alors.